Du 15 au 23 juin dernier s'est déroulée la bêta ouverte de Gears of War Ultimate Edition, la version remasterisée du premier épisode sorti sur Xbox 360 en 2006. Et le moins que l'on puisse dire c'est que vous avez répondu à l'appel. Près de 800 000 fans de 66 pays différents étaient présents et ont joué à plus d'un million de parties, totalisant ainsi le nombre énorme de 120 années de jeu. Alors que les plus guerriers d'entre vous ont fait des douzaines de matchs, un gamer hardcore a fini 597 parties. Félicitations à lui et merci à vous tous pour avoir participé à cette bêta pendant ces huit jours de folie. Les développeurs de The Coalition ont publié une liste des améliorations apportées grâce à vos retours. Des corrections variées seront effectuées sur les maps, les armes, les matchmaking ainsi que sur la maniabilité, les effets visuels et sonores. On retrouvera des améliorations sur les armes comme le fusil à pompe Gnasher, les grenades à fragmentation, le boomshot et l'arbalète à tension. Le rechargement éclair du fusil à lunettes sera retiré mais des bonus de visée pour les snipers seront ajoutés. Les modes de jeu subiront eux aussi des modifications comme le mode roi de la colline qui sera amélioré notamment avec la possibilité pour The Coalition d'ajuster les paramètres de parties pour le jeu compétitif. Quant au matchmaking, les bugs seront corrigés et le système sera perfectionné pour mettre ensemble des joueurs de même niveau. Des halos bleus et rouges seront également ajoutés pour mieux différencier les équipes. Côté technique, les performances seront optimisées pour réduire les problèmes d'affichage. Les effets sonores seront aussi retravaillés comme les bruits de pas par exemple. Et oui, les équipes de The Coalition travaillent dur pour intégrer tous ces changements et sortir un jeu énorme le 25 août. En effet, Gears of War Ultimate Edition propose des arguments de taille. 19 maps, un multijoueur en écran splité, la possibilité de jouer en LAN ou en partie privée sur des serveurs dédiés, deux spectateurs possibles en partie privée et LAN ou encore 17 personnages jouables et à débloquer. Et pour fêter la sortie du jeu le 25 août prochain, un pack spécial sera disponible contenant une Xbox One de 500 gigas, la nouvelle manette Xbox One avec la prise jack intégrée, l'Ultimate Edition de Gears of War avec en cadeau une skin Superstar Call pour le multi et un accès à la bêta de Gears of War 4. Et le tout pour seulement 399 euros. Wow ! Et pour vous faire patienter avant la sortie, on vous a concocté une petite compile des plus beaux kills réalisés durant la bêta. On commence en douceur avec un enchaînement de 4 kills aux snipers réalisés par Zeus rien que ça. Tout ça entouré par ses ennemis, pas mal ! On reste dans la finesse avec Steady Snarkin. Attendez, attendez... Go ! Bam ! Un headshot ! Âme sensible s'obstenue ! Avec Vintage, on apprend l'art de l'esquive. Une flèche explosive suivie d'une roulade et boum ! De 1 et de 2 et le troisième aux pompes. Baïkonator, lui, il commence tranquille avec un kill au gnacheur. Puis récupère le sympathique Boom Shot, un petit tir de chauffe. Et bam ! Triple kill ! On finit avec Lava Boons ! Alors lui, on ne sait pas s'il aime jouer avec son adversaire, si c'est un danseur argentin ou bien s'il est juste myope. Bravo pour ces deux kills ! Vous voulez retrouver d'autres focus sur les derniers jeux mais aussi toute l'actualité de la Xbox One ? Alors abonnez-vous à la chaîne Xbox FR et n'oubliez pas, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour découvrir et partager sur votre console préférée. Bon jeu et à très vite !